Je cède la parole à M. le député de Bordua. M. le député de Bordua, la parole est à vous. Mme la Présidente, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 902 pétitionnaires, désignation citoyen et citoyenne du Québec. Les fins invoquées sont les suivantes. Considérant que plusieurs projets de loi ont été déposés à l'Assemblée nationale concernant l'adoption au cours des dernières années. Considérant que depuis avril 2014, il n'y a eu aucune réforme des lois régissant l'adoption au Québec. Considérant l'absence de processus administratif confirmant à une personne son statut d'adopté. Considérant que les personnes confiées à l'adoption sont dans l'ignorance de leurs antécédents médicaux et que des milliers de personnes et leurs descendants ignorent leur bagage génétique. Considérant que la majorité des adoptions du passé ont souvent été forcées par des pressions sociales, religieuses et familiales. Considérant que la majorité des commentaires entendus lors des différentes audiences publiques concernant ces projets de loi déposés antérieurement approuvaient la divulgation des informations nominatives contenues dans les dossiers d'adoption. Considérant l'urgence d'agir pour permettre aux adoptés du passé de connaître leur identité et aux parents ayant dû confier un ou des enfants à l'adoption de connaître leur identité d'aujourd'hui. L'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec d'agir rapidement dans ce dossier et de faire en sorte que les personnes directement concernées par l'adoption, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, soient traitées équitablement. Nous demandons des modifications des lois actuelles afin de permettre la divulgation des informations nominatives contenues au dossier et de mettre en place un processus administratif confirmant à une personne son statut d'adopté, si tel est le cas. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci.